Alors qu'Apple a façonné des mondes avec l'iPod ou ses ordinateurs, le fabricant du Rio, lui, n'est qu'un constructeur technique parmi d'autres, comme l'est le fabricant du MP-MAN. Michel Philippi, philosophe, indépendant, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes co-auteur avec Franck Tannery de l'entrée numéro 41 de l'Encyclopédie de la Stratégie intitulée Esthétique. Il paraît que c'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre le 41 ? 41. C'est esthétique. Oui. Vous opposez la scène esthétique à la scène politique. Qu'est-ce que vous entendez par une scène esthétique qui vous amène justement à discriminer certaines catégories d'objets, comme l'iPod, d'autres que vous rangez au rang d'objets techniques ? La réalité, si on peut dire, c'est que quand on écoute les gens parler des produits ou d'importe quoi, c'est toujours sur un mode raisonnable. J'achète ça parce que ça me sert à quelque chose. En oubliant tout simplement que le vivant est d'abord sensible. C'est-à-dire que le vivant a des capteurs. Ces capteurs lui permettent de réagir au monde et de s'y insérer. Il y avait un grand neurologue qui disait que le vivant pose une question au monde et le monde lui répond. Si ça marche pour la survie, ça marche pour tout, pour la nourriture, pour les produits. Et les produits, c'est est-ce qu'on achète les produits parce qu'ils font quelque chose ? Du genre, ça fait de la musique, ça s'inspire de la poussière ou être comme ça pour l'utilité ? Ou bien on achète le produit pour autre chose ? J'ai beau être philosophe, j'ai été vendeur à domicile. Et donc, vendre des aspirateurs ou des machines à coudre, on se rend compte que les gens achètent, non pas parce qu'ils en ont besoin au sens... Ah oui, avant que vous veniez, j'aspirais avec la bouche. Non, non pas parce qu'on les escroque, vous allez voir, mais parce que subitement, avec le discours du vendeur, les énoncer et en faisant attention aux façons dont la personne réagit, ces expressions physiques, comme vous avez là, les objets extérieurs, comme les mouvements du monde et tout, ils les rapprochent et ils prennent des morceaux sur son aspirateur, sur la machine à coudre, sur le produit qui va s'agglomérer et faire apparaître une sorte de fantôme et la personne va dire « c'est ça ». C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où se construit, c'est ça votre thèse dans ce chapitre, une scène esthétique, c'est-à-dire quelque chose qui va s'imposer... On prend une racine, on prend Molière, il y a l'histoire. Mais subitement, on est « c'est ça ». C'est ça, alors chez Molière, c'est l'avare. Chez Racine, ça va être autre chose. Le drame grec, la prémonition, la chose inflexible. Tout le monde sait à un moment dans Racine que ça y est, ça va se faire, c'est pas la peine. Dès l'introduction, vous évoquiez le fait que quand on se promène à Barcelone, à Vienne, à Naples ou à Lyon, on n'est pas le même. Qu'est-ce que vous entendez par là ? La scène, l'idée d'esthétique transforme l'individu lui-même ? On pourrait dire que ce sont des villes, il y a des rues, c'est plus ou moins large, c'est plus ou moins étroit. Mais selon ce que vous avez comme souvenir de Lyon, vous allez retrouver dans les immeubles, dans le ciel, dans le mouvement des gens, des morceaux. Ça va vous rappeler ça, tout ça. Et petit à petit, Lyon n'est pas le Lyon des immeubles et tout, c'est quelque chose d'autre. Je suis capable de voir le Lyon romain, comme d'autres vont voir le Lyon de Guignol ou de la mangeaille, des saucissons Lyon et tout, même s'il n'y a pas de saucisson devant. C'était un Libanais qui décrivait ça dans Courrier international. Quand je suis à Lyon, je me sens ailleurs. Bien sûr. Je me sens ailleurs. Et pareil, Barcelone, il y avait une chose extraordinaire. On était avec un ami et il dit, je vais à la plage. Puis je rencontre une autre amie qui, elle, était aussi de la Méditerranée comme moi. Et Barcelone, c'est quoi ? Ça sent la mer. Vous évoquez l'idée de création d'un imaginaire esthétique. C'est-à-dire qu'il y a bien cette dimension volontariste dans votre propos. Voilà, il y a la chose que nous faisons automatiquement, comme les oiseaux. Nous créons notre monde dans lequel nous vivons. Mais on peut le construire. Le construire, c'est aussi bien chez les militaires. Il y a bien quelque chose. On prend des livres du 19e, du 18e, mais du début 20e, où un auteur va vous dire qu'il y a la cavalerie qui rentre, tout ça. La perception change. Le mouvement, ce n'est même pas le mouvement de voir la cavalerie qui va nous tomber dessus. Il y a quelque chose qui change. Et subitement, l'ennemi ne voit plus le paysage qu'il connaît. Il voit autre chose. Les stratèges grecs, navales, pour la guerre de la mer, l'avaient bien décrit. Les ennemis ne doivent voir que des mouvements rectilignes. Et pendant ce temps, les bateaux grecs tournent et se rapprochent et en serrent les bateaux ennemis qui sont obligés de se fracasser. Donc, on construit. Le vendeur construit. Le vendeur a une méthodologie, des étapes. Mais il doit bien construire, prélever un morceau sensible, la veste, une mimique. Tiens, ça vous fait penser à quoi ? J'avais un chef de vente qui, un jour, je n'arrivais pas à vendre. Il n'arrivait pas à vendre aussi. Et puis, il y a le mari de la cliente qui arrive et tout. Et ça ne vendait pas. On va être à la retraite et tout. Repassez après. Et subitement, il se retourne vers le mari. Il dit, je vous comprends, monsieur. Vous me comprenez ? Ah oui. Ma femme, c'est pareil. Elle va chez le coiffeur. Elle me dit que ça coûte 100 euros. Je sais bien que ça lui coûte 300 euros. Et l'homme me dit, chéri, tu peux prendre le carnet de chèques qui est dans le tiroir de la table. Qu'est-ce qui a été construit à ce moment-là ? Je ne sais pas. Mais il a tenté. Parce que quand il a dit ça, il avait tenté. Des tas de choses. De prendre des morceaux à droite et à gauche pour façonner quelque chose dans lequel la personne allait se reconnaître. Vous évoquez la démultiplication et l'extension du sensible. Qu'est-ce que vous entendez par ces deux mots ? Le sensible, c'est quelque chose qui est comme un excitant. Et ça diminue. Si vous voulez qu'une scène esthétique se maintienne, il faut, les comédiens, les créateurs, ceux qui écrivent des pièces, ils relancent. Il faut bien relancer. Et quand on relance, ce n'est pas simplement en faisant intervenir quelqu'un de l'extérieur en disant, les cloches sonnent. Non. C'est faire venir quelque chose qui va complètement casser l'agencement des sensibles, des morceaux esthétiques, pour pouvoir les recombiner, tout en donnant l'impression que c'est la même chose. Le grand art, c'est de changer, mais en disant que c'est la même chose, que ça apparaisse. Il faut que tout change pour que rien ne change. Plus exactement, notre perception discrimine difficilement certains types d'organisations différentes. Ça leur apparaît comme complètement normal. Mais pourtant, on a changé, et notre non-conscient prend note. Et donc, la sensibilité, l'insensibilité à laquelle nous étions arrivés est de nouveau sollicité, est de nouveau attiré. Et on va mettre de l'énergie. Michel Philippi, votre dernière partie de ce texte porte sur le retour aux politiques. J'ai évoqué le cas Apple. Il y a une guerre des scènes esthétiques. On pense au GAFA, par exemple. Google, Apple, on dit toujours, c'est les plateformes qui dominent le monde. C'est parce que c'est le fruit de guerre gagnée ou perdue ? Je crois que nous sommes actuellement dans une guerre généralisée. Que l'on pourrait dire, une guerre généralisée parce que Google, Apple, toutes ces grandes entreprises nous proposent des mondes différents. Et elles sont capables de proposer des mondes que les hommes politiques n'arrivent plus à proposer. Bien sûr. Les philosophes politiques, c'est n'importe quoi. On vous fait la morale. On vous dit que ça serait bien d'être comme si, gentil et tout ça. Mais qu'est-ce que propose Apple ? Qu'est-ce que propose Google ? Ils sont méchants. Ce sont des voleurs. Les gens ont envie d'être avec des méchants. Ils gagnent plein d'argent. Les gens ont envie d'être comme ça. Et ils inventent le monde. Google invente le monde. Il vous dit qu'il va vous soigner en vous mettant des nanomachines. Apple vous dit que vous pouvez participer à Apple en mettant des bouts de logiciel dans tous ces produits. Et bientôt, vous allez être soigné, guéri, en contact et tout. Est-ce que vous avez envie de rester d'ordre ? Et vous faites partie du Macworld, de la MacFamily. De la MacFamily, où vous allez rencontrer des gens. D'ailleurs, le plaisir de Twitter, c'est quoi ? C'est de construire des relations. Un jour, de se rencontrer. Mais on est dans une famille. Et si on regarde bien un réseau Twitter, à l'intérieur de tous vos amis, mais vous êtes pris dans différentes scènes qui luttent les unes contre les autres, qui essayent de vous emporter, tout ça, on est... C'est magique. Et qu'est-ce que présente le politique actuellement ? Du raisonnable. Et le raisonnable, c'est le cul sur la chaise, à regarder la télé et à dire, ah oui. Mais qui a envie de regarder la télé en disant, ah oui ? Tiens, Napoléon, il disait, du haut de ses pyramides, il y a combien de siècles il vous contemple ? Ou il dit à un autre, tu as un bâton de maréchal dans ton sac. Parce que les gens savent que la vie est limitée. Comme disait Mitterrand, j'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne plus exister. Si on n'existe pas pendant le temps qu'on vit, eh bien, ce qui apparaît, c'est l'angoisse de la survie. Et les grandes entreprises arrivent à répondre à l'angoisse de la survie en proposant un monde dans lequel on va rentrer, en payant et tout. Et le politique ne le fait pas. Bien qu'en fin de compte, ça devrait être son rôle. Le rôle du politique, c'est d'apporter des... à la fois de construire pour une nation, pour un peuple, un devenir ou des multiples devenirs ou les laisser construire, et en même temps de fournir des outils qui vont permettre de stabiliser les scènes esthétiques. Rendre... Parce que ça a besoin... Parce qu'une scène... En fin de compte, une scène, on donne l'impression qu'elle se construit sur le présent. On la ressent au présent. Mais elle est construite avec des objets du passé et des objets qui ne sont pas encore là. Si vous ne donnez rien comme objets qui ne sont pas là, la scène politique, comment... Elle ne peut pas tenir. Elle est réduite à n'être plus qu'un instrument de régulation. Elle est réduite à essayer de faire tenir des choses qui commencent à partir en morceaux. Parce qu'une scène, c'est comme une machine. Une machine, il y a les parties qui tiennent. Et quand ça commence à se déboulonner, il y a tout qui part. Et le politique, actuellement, quand il ne fait pas scène, essaie de rattraper les pièces et de les faire tenir avec ce qu'il a sous la main. Ce n'est pas son rôle. Esthétique, c'est l'entrée numéro 41 de l'encyclopédie de la stratégie. Pour reprendre un exemple que j'ai cité en introduction, que vous avez repris, Steve Jobs en 2007 disait « It works like magic ». Ça fonctionne comme de la magie. Les politiques auraient peut-être été inspirés de l'écouter davantage dès 2007, parce qu'ils annonçaient quand même un certain nombre de choses. Mais avant qu'un politique monte sur scène avec un pull à colle noire, je crois qu'ils ne se sont pas faits. Ils essayent de nous faire la morale. Et la morale, ça ne fait pas des scènes. Ça ne fait pas des scènes esthétiques. La morale ne fait pas des scènes esthétiques. Merci pour cette très belle formule, Michel Philippi, entrée 41 de l'encyclopédie de la stratégie. Merci, Jean-Pierre. Bien-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501